Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances mensuelles du mois de janvier. Alors par avance, je m'excuse auprès des quatre signes que je fais extrêmement en retard, liés à, je dirais communément ce qu'on appelle des raisons personnelles, pour ne pas dire familiales, qui ont fait que j'ai pris du retard dans les tirages du mois de janvier. Donc pour ces quatre signes que je vais faire maintenant, dans tous les cas, je veux quand même faire les énergies de janvier pour la totalité des signes, même si pour vous quatre, je suis en retard. Et pour vous, ce que je ferai, c'est que pour les énergies de février, je commencerai par vous quatre, puisque vous avez été un petit peu, entre guillemets, lésés sur ce mois de janvier. Donc toutes mes excuses au préalable, voilà, pour ce retard. Merci d'être là, merci à tous ceux qui m'ont fait des messages, voilà, merci de votre bienveillance, de votre compréhension aussi, et de votre soutien bien sûr. Alors, pour ce mois de janvier, pour la quinzaine qui nous reste, je vais donc tirer un des quatre signes, et j'avais envie aujourd'hui pour vous de prendre un oracle que je n'ai pas pris depuis très très longtemps, qui est un des oracles que j'avais depuis au tout début, et c'est vrai que j'avais envie aujourd'hui de le mettre à l'honneur, c'est l'oracle Itae de Gérard Barbier. Gérard Barbier, vous le connaissez avec l'oracle G, mais il a créé quatre jeux, Gérard Barbier, il y a, si ma mémoire est bonne, quatre jeux, donc l'oracle G bien sûr, l'oracle Itae, l'oracle des questions, et il me semble qu'il y en a également un autre, l'oracle qui est fait sous forme du manuscrit, voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de prendre pour vous l'oracle Itae pour faire le tirage général, les amis, je compléterai avec le grand oracle Isé que vous avez ici, et puis selon, pour le tirage sentimental, je prendrai bien sûr mon petit oracle Isé Love, je compléterai toujours pareil, soit avec le jeu de Solveig, soit avec ceux de, je vais y arriver, de Michel Tarot, que vous connaissez aussi, et si nécessaire, je poursuivrai avec le petit 437, qui est mon petit tarot de Marseille, je le précise, c'est pas un Rider Waite, voilà, donc pour ceux qui m'ont posé la question. Allez, on y va, on va déjà voir avec le signe avec lequel on démarre, et on y va avec vous, amis taureaux. Alors amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que ce mois, cette première quinzaine s'est bien passé pour vous. On va d'ores et déjà, sans perdre de temps, je vais faire la coupe et voir quelles sont les énergies avec lesquelles vous allez être sur cette dernière quinzaine de janvier. Et sans plus tarder, on va voir à la coupe ce que nous avons. Alors, tiens, tiens. Alors d'un côté, on a la machine à sous, qui peut nous parler ici de jeux de hasard, forcément, de chance au jeu aussi. On va voir, enfin, en tout cas, il y a cette notion de jeu, et juste en face, étonnamment, on retrouve également cette carte avec le ballon et la... Comment on appelle ça ? La raquette de tennis, excusez-moi, je vais y arriver. Il peut être question ici, alors très clairement, pour moi, il peut être question, si certains, vous avez l'habitude de jouer au jeu, au jeu de hasard notamment, notamment peut-être l'autosportif. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être votre semaine à venir, en tout cas, essayer, ou sur cette dernière quinzaine, on va voir de quoi il en retourne. Allez, c'est parti, je vais donc tirer, pour la quinzaine qui nous reste, je vais faire 5 cartes, au niveau général, d'accord. Alors, je vais procéder à tout le tirage, et... Alors, je vais tirer une dernière carte en synthèse, ici. Bon, ok, en dos de deck, on a l'île, l'île qui va nous parler d'évasion, d'éloignement, pour vous, amis taureaux, derrière, on a la carte de l'amour. Alors, ici, au niveau de vos énergies générales, bon, il va être question, excusez-moi, excusez-moi les amis, j'ai dû m'interrompre pour un coup de fil. Alors, on en était où ? Je me remets dedans, pardon. Alors, amis taureaux, pour cette dernière quinzaine, ici, on voit clairement qu'il y en a, certains d'entre vous, qui sont peut-être déjà sortis, ou qui communiquent. Donc, il y a ici des communications avec une personne, soit via les réseaux, soit, par tous les moyens modernes de communication qu'on connaît actuellement, avec qui vous communiquez, et pour laquelle vous avez une attirance relativement forte. Alors, c'est peut-être quelque chose, c'est une personne qui va vous sortir, pour certains d'entre vous, d'une forme d'isolement que vous pouvez connaître, pour diverses raisons, chacun. Alors, ici, on a la carte du foyer, donc, soit c'est quelqu'un qui va vous sortir un petit peu de votre solitude, de votre, voilà, de votre, soit parce que vous êtes tout seul, peut-être ça parlera davantage à vous, qui m'écoutez. On a ici la carte d'un homme blond, qui peut être, alors, homme blond annoncé, âgé entre 25 et 65 ans, ce qui laisse quand même une large, une large possibilité sur la tranche d'âge. Voilà, mais ici, on a une communication avec quelqu'un qui ne vous laisse pas, je dirais, indifférent, ici. On a la carte, bon, ça, c'est la carte de la tornade, qui peut annoncer quelque chose de, voilà, théoriquement de sérieux ennuis, ou de, au sens littéral de la carte, d'un accident. Mais, pour moi, je le vois plus, ici, comme quelque chose qui va vous chambouler, vraiment, parce qu'on a quand même la carte, ici, de la, de l'attirance, c'est très, très forte. Et, alors, on va, je vais recouvrir, ici, et peut-être que ça, ça va être, pour certains, ça va vraiment, ça peut vous chambouler au niveau de votre foyer. Et, je crois qu'on a une très jolie carte, ici, on a la carte de la protection. Alors, quels sont les messages pour vous ? Alors, les énergies interchangeables, ça peut être, là, on a la carte de l'homme, mais ça peut être aussi vous, mesdames. Peut-être que certains vous communiquaient avec une personne d'un certain âge, mais on voit qu'il y a, autour de vous, en tout cas, parce qu'on a la carte de la protection, avec la carte du jeune homme de moins de 25 ans. Et, on a la stérilité, ici, le désert. Pour moi, vous êtes dans une forme de, alors là, on est vraiment sur l'aspect, j'ai l'impression, relationnel, sentimental, davantage. J'ai vraiment l'impression que vous êtes, je ne sais pas pourquoi, mais certains, vous êtes dans un désert affectif, vraiment. Et, là, vous allez repartir sur un engouement, je dirais, un peu virtuel, des échanges virtuels, avec, soit, voyez, parce qu'on a quand même les deux cartes, soit, vous allez vous retrouver très attiré, pour certains, par une personne, plutôt d'âge mûr. Et, de l'autre, je vois plusieurs communications, en fait. Donc, soit vous êtes sur des sites et vous dialoguez, mais on voit que vous avez particulièrement une attirance pour quelqu'un d'âge mûr. Et, avec la carte, ici, de l'homme, du jeune homme de moins de 25 ans et la pauvreté à côté, la stérilité, on voit que dans les échanges que vous pouvez avoir, peut-être, avec quelqu'un de plus jeune, ça, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde. C'est quelque chose, c'est, les échanges sont moins fructueux, je dirais. Allez, je vais rajouter deux cartes de plus, mais bon, pour autant, je ne vois pas dans ces échanges-là quelque chose de, comment dirais-je, de négatif, de néfaste, de mauvais, puisque on a, avec la tornade, on a la carte de l'étoile juste en dessous qui, qui nous, voilà, qui parle de protection. C'est quelque chose, dans tous les cas, que vous allez prendre avec beaucoup de légèreté, un peu comme une forme d'amusement pour moi. Un peu comme une forme d'amusement et, comment dirais-je, avec, il est possible, il n'est pas impossible, plutôt, que vous soyez à échanger, parce qu'on a la carte de la religion qui vient de sortir également, que vous soyez à échanger avec, avec quelqu'un qui a, qui est d'une autre culture, on dira, d'accord. Et, ce sont des échanges plutôt, plutôt sincères, plutôt, parce que le dauphin vient nous parler de ça, de sincérité, de, de, de loyauté. En tout cas, qui peut découler, ça va nous parler d'amitié aussi, ça peut être des échanges qui vont vous faire évoluer vers quelque chose, vers de nouvelles amitiés, on va dire ça comme ça. Je vais continuer votre tirage, les amis, avec le grand oracle isé, pour voir un petit peu si on a d'autres messages pour vous, amis taureaux, au plan général. Alors, peut-être que ce message était destiné à certains d'entre vous. On va voir si on a d'autres informations avec cet oracle. Alors, ici, ça va nous parler de, on est avec la carte 11, ici, on est à la fin, à la fin de, c'est une carte qui annonce du renouveau, fin de bouleversement, pour ceux qui ont pu connaître des bouleversements. Et ici, avec la carte, on est avec la carte de l'été, ça va nous parler d'une période de trois mois. Donc, vous pouvez être, si vous avez connu des phases un peu vous mouvementées, ça peut annoncer la fin des tracasseries un petit peu pour vous. Mais en tout cas, ici, là, on nous parlait d'échanges, de dialogues via les réseaux sociaux. Pour certains, ça va vous sortir de l'isolement. Mais c'est quelque chose que vous, vous semblez apprécier ces échanges-là, particulièrement avec quelqu'un, ici, d'âge mûr, qui peut découler sur une amitié, en tout cas. Alors, ici, on a la carte de la firme qui va nous parler de travail pour d'autres. On a les virus, les flammes jumelles. Alors, ici, ça va nous parler. On a les flammes jumelles. Alors, pour d'autres, il peut être question d'avoir... Il n'est pas impossible que vous ayez rencontré quelqu'un sur votre lieu de travail. Pour ceux qui... Voilà, on est quand même nombreux à avoir repris le chemin du travail en journée, enfin jusqu'à nouvel ordre. J'espère que ça ne va pas s'arrêter. Mais on a ici la carte de la triangulaire suivie de la carte de nouveau de la tornade. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un et c'est vraiment quelque chose que... C'est une rencontre qui peut vous rendre vraiment, je dirais... Vous voyez, quand on a les virus avec les flammes jumelles à côté, il y a cette notion de maladie d'amour, un peu, vous voyez. Mais pas dans le sens positif parce qu'on a quand même la triangulaire juste derrière. Donc, pour moi, ici, clairement, il peut y avoir une tromperie. Soit parce que c'est vous, voilà, qui êtes déjà engagé. Mais là, vous êtes dans une forme d'addiction envers une tierce personne. Et c'est quelque chose qui vous chamboule énormément, je dirais. C'est même quelque chose auquel vous ne vous étiez pas préparé. Amis taureau, donc ramenez-le chacun à ce qu'il vous parle. Bon, je pense que là, on est pleinement sur un tirage... Ouais, on a la notion de temps qui va venir nous dire ici de peut-être ne pas perdre de temps là-dessus. Ouais, et on a le séducteur. Bon, je vais continuer le tirage. On a le séducteur, on a la lenteur, on a la sournoiserie. Ici, clairement, là, on vous invite à faire attention, peut-être, à quelqu'un que vous avez rencontré, ou vous allez rencontrer, si ce n'est pas encore déjà fait pour certains. Qui va vous chambouler, mais parce qu'il y a la carte du séducteur ici. Mais avec la pendule, on vous invite vraiment à faire attention à cette personne. Ne perdez pas du temps dessus. Mais on voit avec la carte du séducteur et de la tortue, la sournoiserie, c'est quelqu'un qui va vraiment prendre son temps avec vous. Vraiment, qui va tout faire pour, je dirais, pour attirer votre attention, en tout cas. Comment ça va évoluer ? Ouais, c'est quelque chose qui va vous, c'est quelque chose, amis taureaux, qui va vous, je suis désolée, on a vraiment, qui va mettre à mal un peu votre sérénité, votre équilibre. Ouais, et on vous invite à être clairvoyant sur cette situation. En dos de deck, on a la mère. Peut-être que certains, vous êtes déjà... Vous avez une famille, un foyer, et là, on vous invite vraiment à... Il y a cette notion de, bon, très clairement, de tromperie. Vous êtes chamboulé par quelqu'un sur votre lieu de travail. Pour moi, il y a une rencontre addictive. Et c'est vraiment quelqu'un qui va tout faire pour, peut-être, vous attirer dans ses filets. Mais, avec la chute ici, c'est quelque chose, ici, qui va mettre à mal votre harmonie personnelle. On vous invite, ici, vraiment, à ouvrir les yeux, à faire appel à votre intuition, avec votre troisième oeil, ici. Alors, peut-être que vous allez démarrer, pour certains... Pour moi, ici, il y a deux choses. On a un premier tirage avec des gens qui vont faire connaissance et avoir une amitié qui va évoluer sur les réseaux sociaux. On ne parle pas d'amour dans le premier tirage. On parle vraiment de discussion, d'échange, de communication avec un homme sur les réseaux sociaux. Un d'âge plutôt mature, l'autre plutôt jeune. Et un pour lequel vous allez mettre un terme, parce que trop jeune, peut-être pas assez mature. Mais on voit qu'avec le premier, ça va évoluer sur quelque chose de sincère, de, voilà, une amitié réelle. Par contre, sur ce deuxième tirage, on voit qu'au niveau professionnel, vous allez rencontrer quelqu'un dans le cadre du travail. Et qui va jouer la carte de la séduction très fort avec vous. Vous allez être... C'est pas quelqu'un qui va vous laisser forcément indifférent, parce qu'on a quand même la carte des flammes jumelles. Mais sous la carte des flammes jumelles, ici, on a la sournoiserie. C'est clairement quelqu'un qui va manquer de franchise, et qui peut avoir des intentions plutôt... Qui seraient pas celles que vous espérez, ou pas celles auxquelles vous pensez, amis taureaux. Donc, ici, méfiez-vous. Bon, je vais pas repartir sur un tirage sentimental, du coup, parce qu'on a... Ici, on a... Bon, encore que... Il y a peut-être d'autres messages dédiés. Vous êtes... Vous ne vivez pas tous, je le rappelle, les choses en même temps, au même moment, amis taureaux. Donc, on va voir. Est-ce qu'on a des messages complémentaires pour vous, amis taureaux, pour cette dernière quinzaine du mois de janvier ? Et on a, à la coupe, avec le petit oracle Isolove, on a la souris, qui clairement va nous parler. La souris, c'est une relation cachée, une petite animale nocturne. Il y a quelque chose de caché, ici. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Il y a quelque chose qu'on ne dévoile pas. Et en face, on a le lit qui va nous parler de repos, aussi. De peut-être s'interroger sur la situation, s'interroger sur ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre pour certains, en tout cas. Il est possible que ce soit une relation naissante de laquelle vous n'allez pas vouloir parler, pour certains d'entre vous, en tout cas. Alors, on va voir, avec le petit oracle Isolove, qu'est-ce qui vient. Alors, on a la rose qui va nous parler d'amour, bien sûr. On a le lit. Ici, on vous dit clairement, les sentiments sont au repos, ici. Méfiez-vous. Il n'est pas question que ça nous dise, c'est qu'on vous invite ici, avec la rose, le lit. Et le point d'exclamation, c'est attention à ce qu'on miroir aux alouettes un peu. On a la tristesse et on a le joker. On a cette notion de quelqu'un qui joue, là. C'est... Voilà qui, pour moi... Le joker, il y a cette notion d'amusement. Il y a cette notion... Pour moi, ici, c'est dans le sens un peu fou du roi, mais on vous dit, attention, c'est pas quelqu'un. Là, il y a vraiment... C'est dans la continuité, pour moi, du terrage précédent. Donc, si les cartes continuent... Ouais. On a de nouveau les flammes jumelles. Donc, il y a vraiment quelqu'un pour lequel vous allez avoir... Alors, ça part... Ouais. Et on a de nouveau la relation cachée. Alors, soit il y a un manque de sincérité de sa part, soit il y a... Enfin, c'est pas un manque de sincérité, peut-être, c'est sûr. Il y a un manque de sincérité avéré. Bon, j'aimerais voir comment ça va se terminer, cette histoire. Est-ce qu'on pourra avoir d'autres messages, s'il vous plaît, pour nos amis Toru ? Oui. D'accord, il y a un accord. Oui, mais un accord sur... L'accord, l'accord. L'accord. Alors, ça concerne davantage vous, mesdames. Puisqu'on a la carte de la femme seule avec enfant, ici. Et on a la communication. Alors, vous allez peut-être décider de dire réellement ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez qui vous chagrine aussi. Parce qu'on a la carte de la communication. Vous allez peut-être décider de mettre à jour ce qui vous convient pas, pour certains. Ouais, pour retrouver une forme de sérénité, ici. Vous allez vouloir retrouver une forme de sérénité. Et ça va passer par des échanges. Vous allez décider de révéler, de dire ce que vous avez sur le cœur. Et vous allez avoir raison, parce que ça va débloquer certaines choses, notamment à votre niveau, au niveau de votre bien-être intérieur à vous. Et ça peut vous sortir d'une situation d'échec dans laquelle vous êtes actuellement. Pour retrouver un peu plus de stabilité, je dirais, émotionnelle. Là, vous allez vraiment passer, j'ai l'impression, par des remous. Ouais, avec la carte ici, la carte de... Je vais y arriver. La carte de la fleur d'hibiscus, c'est... On vous dit, oui, peut-être... Vous allez apprécier certaines choses pendant qu'elles vont se présenter à vous. Jusqu'à ce que vous découvriez réellement... Ben... Les facettes de l'autre personne. Et quand vous allez vous rendre compte à qui vous allez avoir affaire, vous allez... Ça va être un déclencheur pour vous, pour sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Et vous allez le mettre au grand jour. Ami taureau. Ouais. Et vous allez peut-être décider de mettre un terme à quelque chose qui ne vous va plus. C'est un contexte, en tout cas, qui ne vous convient pas. Ça, c'est certain. Bon, je vais m'arrêter là sur la partie un petit peu sentimentale, émotionnelle. Je vais embrayer rapidement sur un aspect plus général. Parce que je pense que là, votre tirage a été beaucoup plus sentimental qu'au niveau de vos énergies générales. Mais c'est comme ça. C'est les messages des cartes. Alors, en trois cartes, je vais prendre le petit 437. Alors, à la coupe, on a le 2DP. Le 2DP, c'est le 2DP et la reine DP. Bon. Clairement, il va être question ici, vous allez beaucoup, pour moi, réflexionner sur un sujet en lien avec une situation. Peut-être celle-ci pour certains. Ou au niveau professionnel, pour d'autres. C'est quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair, en tout cas. Et qui va, pour moi, avec la reine DP ici, faire en sorte que vous allez vous orienter vers des décisions. Après, mieux réflexion. Mais des décisions auxquelles vous allez vous tenir, en tout cas. Ça va engendrer des prises de décisions. Alors, pour nos amis taureaux, sur la dernière quinzaine de janvier. Quels sont, s'il vous plaît, les messages ? Et le diable. L'arcane 15. On a le magicien. Inversé, par contre. Et la troisième, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux. La troisième. OK. Alors, amis taureaux, il y a, j'espère que vous voyez bien les cartes. Ici, donc, vous démarrez avec l'arcane 15. L'arcane sans nom. Euh, pardon. Je comprends avec l'arcane 13. L'arcane 15. Alors, le diable, c'est une carte qui peut vraiment avoir plusieurs connotations. Bon, très clairement, c'est une carte qui va nous parler de la notion d'entente sexuelle. Ici, elle peut ressortir ici, avec le tirage précédent, confirmer un peu cette notion d'attirance. D'attirance, mais qui va être pour moi un petit peu de courte durée. D'accord ? Il y a, avec le diable, cette notion de passion. Il peut y avoir cet attachement, cette forme de séduction. Mais on voit que cette, pour moi, avec cette, ce que vous allez vivre sur le plan émotionnel, sur le plan, je dirais même pour certains, sexuel ici, actuellement, et ça, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça va vraiment mettre un frein à votre, à votre, je dirais à votre, pas évolution professionnelle, mais à votre capacité à, je dirais, travailler de façon normale. J'espère que je me fais bien comprendre. C'est presque si vous alliez rentrer, avec ce diable, dans quelque chose qui va vous mettre dans une forme de ralentissement. C'est comme si vous alliez avoir un manque de dynamisme. D'accord ? Parce que vous êtes conscient de quelque chose ici. Vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter avec le battleur inversé. Et avec le 8 de bâton, le 8 de bâton, c'est aussi une carte qui va venir nous dire ici, de... C'est incroyable comme les tirages sont en corrélation ici. Vous voyez, on a cette carte avec ce personnage qui regarde dans le miroir, et dans le miroir, il y a quelqu'un d'autre en fait. On vous invite ici à sortir des illusions dans lesquelles vous êtes. Vous vous retrouvez peut-être contre votre gré, enfermé, du fait de cette forme d'attraction. Ici, il y a... C'est comme si vous perdiez, vous étiez en illusion, comme si vous perdiez le sens des réalités. Pour certains, il y a... Ça vous sort de votre cadre, de vos responsabilités. Donc vraiment ici, pour moi, je ne vais pas pousser plus loin. Je vais juste tirer une carte conseil avec le petit tarot. Mais il y a bien cette notion de se retrouver dans une forme d'addiction. Mais je dirais une addiction qui peut être paralysante. Et de laquelle il va falloir réussir à vous sortir en tout cas. Donc en ce qui concerne les messages, On va tirer une carte On va tirer une carte Avec celui-ci. L'oracle de l'énergie pour vous, amis taureaux. Un message pour nous, amis taureaux. Un conseil. Pour ce mois de janvier. Porte vers la valeur. Là, il va être question d'estime de soi. Il y a un moment donné où pour effectivement retrouver... Vous voyez, on a cette porte qui est entr'ouverte et qui laisse s'échapper les billets. Ici, il va être pour moi, il va y avoir cette notion, il faut que vous preniez en compte que peut-être vous êtes aussi à l'aube d'un nouveau démarrage, d'un nouveau commencement. Mais quoi qu'il en soit, pour pouvoir attirer cette notion d'abondance, il va falloir mettre un terme à quelque chose qui est peut-être aussi, je dirais, on me dit destructeur pour vous avec cette carte-là. Il y a une prise de décision à faire pour pouvoir engendrer un nouveau départ, un nouveau commencement pour attirer à vous une forme d'abondance. Voilà, amis taureaux, j'espère en tout cas que ces énergies sur leur plan, leurs aspects positifs raisonneront en vous. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos retours et puis comme je l'ai annoncé en début de vidéo, je commencerai par vous pour les énergies, par ces quatre signes, donc pour les énergies du mois de février. Merci d'être là, merci de votre bienveillance, de votre soutien et puis portez-vous bien. Je vous dis à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501